Le loup qui n'aimait pas lire Dorian Allemand Le loup qui n'aimait pas lire Il était une fois un loup qui dévorait les livres Les petits, les grands, les contes, les dictionnaires, les romans Tout passait sous sa dent, asserré Il ne pouvait pas s'en empêcher Il adorait le goût du papier Il s'appelait Loup Mais n'as-tu jamais envie de savoir ce qu'il se passe dans les histoires ? Lui demanda un jour Loup agacé Lire, c'est vivre des aventures, rêver ? Je préfère vivre mes aventures pour de vrai, répliqua Loup Quand je lis, je m'ennuie Ah oui, fit maître Hibou Je parie qu'avec ce livre-là, tu ne t'ennuieras pas Nous l'avons tous choisi pour toi Et nous ne jouerons pas avec toi tant que tu ne l'auras pas lu Ajouta Valentin De retour chez lui, Loup s'installa dans son fauteuil avec le livre En bougonnant, il tourna une page puis deux À la troisième, il dormait Loup fut tiré du sommeil par une voix qui se lamentait Il regardait autour de lui Il n'était plus dans son salon Mais dans une forêt pleine de livres Au milieu des arbres, un vieil écureuil gémissait Où donc ai-je les éposés ? Ah vraiment, je ne sais pas ce que j'en ai fait Ce que vous avez fait de quoi ? demanda Loup poliment De mes livres, voyons Dix livres ont disparu Loup se frotta les yeux Il devait rêver Qui êtes-vous ? s'étonna-t-il Et où suis-je ? Je suis le bibliothécaire, voyons Loup Dit l'écureuil Tu es au pays des livres Dans la grande bibliothèque Ici sont conservés tous les livres écrits depuis la nuit des temps Mais il en manque dix, vois-tu Je peux vous aider à les chercher si vous voulez Proposa Loup impressionné Je t'en serai très reconnaissant Si tu les retrouves, mets-les dans cette sacoche s'il te plaît Enchanté à l'idée de se balader Loup s'éloigna Il fut bientôt arrêté par des éclats de voix Un corbeau était parché dans un arbre au-dessus Un renard se moquait Loup se dit qu'il les avait déjà vus quelque part Hier tu m'as pris mon fromage Cria le corbeau Et maintenant tu me chippes mon livre Ce n'est pas ton livre, c'est le mien Riposta le renard en posant l'ouvrage dans son panier Les voyants occupés à se disputer Loup s'empara du livre et s'éclipsa Et un livre de retrouvé Loup s'installa avec le livre Il avait terriblement envie de le grignoter C'est alors qu'un lapin très pressé portant une montre à gousser Et un livre sous le bras passa devant lui Il disparut dans un terrium murmurant Par mes oreilles, mes moustaches Je suis en retard, en retard Comme je suis en retard Sans hésiter, Loup le suivit Il parcourut un long tunnel Et déboucha dans une pièce Pleine à craquer Il y flottait une délicieuse odeur De pain grillé De beurre et de crème à la vanille Bienvenue au pays des merveilles Le salua le lapin Pourquoi me suis-tu ? Je cherche les livres Que le bibliothécaire a perdus Il me semble que tu en as un Celui-là, dit le lapin Il parle à l'hissé de moi Passionnant Il est à toi Si tu prends le thé avec nous Ajouta Un drôle de chat qui souriait De toutes ses dents Et de deux, pensa Loup En glissant le livre dans sa sacoche Puis il s'installa à table Hummm Tout ceci avait l'air appétissant Après le thé, Loup salua la compagnie Choisit une porte Et se retrouva Dans la jungle Il fit quelques pas Et fut Presque déçu D'apercevoir Deux livres abandonnés Sur un rocher Décidément Ces livres étaient trop faciles à trouver Deux Plus un Ça fait trois Plus un Quatre S'exclama Loup Avant d'être bousculé Par un garçonnet Chevauchant une panthère noire Si j'étais toi Je ne resterais pas là Lui cria la panthère Cher canne le tigre Cher canne le tigre est à nos trousses Assez mou Un rugissement terrible retentit Si terrible que Loup En demeura pétrifié Grimpe vite à cet arbre Ordonna une voix Tombée du ciel Loup ne se le fit pas dire deux fois Il dise qu'elle ada l'arbre à toute allure Au sommet Quelqu'un l'attendait Qui es-tu ? Demanda Loup Je m'appelle Peter Pan Et toi ? Tu es Loup Répondit le garçonnet Amusé Tu as vraiment le chic Pour te trouver là Où il ne faut pas Allez suis-moi Je t'emmène au pays imaginaire Quelques pincées de poudre magique Plus tard Loup planait Dans les airs Avec Peter Pan Hélas Son plaisir ne dura pas Un énorme filet S'abattit sur les deux amis Enfin je te tiens Peter Pan Joubila un affreux pirate Et qu'as-tu avec toi ? Nom d'un crocodile Un loup Relâche le crochet Le menaça Peter Pan Il n'a rien à voir dans l'histoire Cunini Répondit le pirate Tes amis sont mes ennemis Je le garde Enfermé dans la cabine du bateau pirate Loup bailla Toutes ses aventures étaient très fatigantes Il s'allongea sur le lit Et découvrit enfui sous l'oreiller Deux nouveaux livres Le premier livre était une histoire d'île au trésor Et de cinq se rejussait loup Le second montrait Un sous-marin attaqué par une pieuvre géante Et de six frissonna loup En l'ouvrant timidement Aussitôt il eut un terrible craque Et le bateau commença à se remplir d'eau Que se passe-t-il encore ? Paniquait loup Réussi à s'échapper par la fenêtre Mais la mer était déchaînée Il ne pouvait pas nager Alors qu'il allait se noyer Un requin passa par là Il l'avala A l'intérieur C'était la caverne d'Ali Baba Furent temps par là Et par ici Loup dénicha quatre livres Il y était question d'Aladin Des djinns De quarante voleurs Et d'un certain Simbad le marin Six livres plus un Ça fait sept Plus un Huit plus un J'en suis à neuf Plus le dernier On arrive à dix Compte à Loup ravi Mission accomplie Ne reste plus qu'à sortir d'ici On est coincé comme toi L'interpella alors Un pantin Dissimulé dans un coin Mais avec mon papa Gepetto On a une idée On va allumer un feu Et le requin Nous recrachera Veux-tu nous aider ? Loup et le pantin Qui s'appelait Pinocchio Rassemblèrent un gros tas de bois Puis Gepetto Alluma le feu Cela fit beaucoup de fumée Et Atchoum Le requin éternua Illico presto Les trois compères S'envolèrent Sur un tapis volant Qui lui aussi Voulait Prendre l'air Après avoir reconduit Gepetto et Pinocchio Chez eux Le tapis déposa Loup Dans une grande bibliothèque Ah te voilà Loup Souffla le bibliothèque Car soulagé Je me demandais Où tu étais passée Voici vos dix livres Loup Avec fierté Je les ai retrouvés Vraiment ? Merci mon ami Dissédément Tu es épatant Et tandis que le vieil Récureuil remettait les dix livres A leur place Il eut comme un gros soupir Qui venait de toutes les pages Refermées Et Loup Loup se retrouva Dans son fauteuil Avec excitation Il se replongea Dans son lit Il se posait Mille questions Où était Le Pays des Merveilles Qui était Le garçon Qui chevauchait Une panthère Peter Pan Avait-il échappé Aux vilains crochets Loup Loup était tellement Absombé Par sa lecture Qu'il l'entendit Pas ses copains Entrez Salut Loup Tu viens jouer avec nous Demanda Valentin Plus tard Mes amis Répondit Loup Vous voyez bien Que je lis